Dans Animal Crossing, il est possible de faire de petites et de grandes constructions. Eh bien, j'ai décidé de faire une grande construction, une île d'Halloween en 25 jours, qui raconte une histoire et qui est reliée à mon île du défi 30 jours, qui s'appelle Aquarelle. Alors oui, c'est compliqué. Est-ce que je vais abandonner ? Est-ce que je vais continuer ? Est-ce que je vais réussir ? Vous le verrez en regardant cette vidéo. Et en attendant, tu peux t'abonner à la chaîne, lâcher ton meilleur pouce en l'air et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Ça y est, j'ai posté ma première vidéo sur la chaîne Fortnite, la chaîne ASMR reprend du service et vous avez aussi la chaîne de rediffusion si jamais vous loupez les lives. Mais si vous êtes disponible, je suis tous les jours sur Twitch à partir de 17h. Et maintenant, c'est parti ! Bienvenue tout le monde sur mon île qui s'appelle Amégaré et je vais vous faire un petit récapitulatif. Tout d'abord, voici ma carte et l'avancement de la terraformation. En effet, je veux faire en sorte que l'île ne se visite que dans un seul sens. Et maintenant, je vais vous présenter mes personnages. Nous avons Alrick Junior, le personnage principal de l'histoire, avec son papa qui s'appelle Alrick, qui est un ancien pirate à la retraite. Ensuite, on a Croco, Bernardo, Eddy, Chimie, Milos et La Flèche. On est sur une île où il y a eu des expériences scientifiques, des démons, vous allez voir, ça va être le feu. Enfin bon, ça va être le feu si j'arrive à la finir. On est parti sur quelque chose dans ce style-là, un petit peu marécageux, avec les ruines d'arches, les piliers en vigne, il y a les piliers brisés et la lampe cube avec un motif personnalisé que j'ai sur Pinterest dans l'onglet âme égarée. Alors ça, c'est le début de l'entrée, mais il faut savoir qu'en code onirique, vous arriverez par la mairie. Vous allez arriver ici et nous avons directement la maison de Chimie, qui est le docteur de l'île. Et elle est isolée justement parce que le docteur ne veut pas tomber malade avec toutes les expériences qu'il a fait. Donc du coup, il s'est isolé à la mairie et il n'y a quasiment rien d'autre à voir à la mairie parce que je veux vous forcer à prendre un chemin spécifique pour comprendre l'histoire de l'île. Ici, on a de l'eau avec un hôtel interdit, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Et donc, quand on part sur la gauche de la mairie, on arrive ici avec une ruine d'arches, un début de quelque chose que j'ai fait. Ici, ça sera bloqué et évidemment, donc du coup, ici aussi. On est donc obligé de partir par là. En continuant sur ce chemin, on aura un point de vue, évidemment, une jolie perspective sur mes boutiques. On a la boutique Nook à droite et à gauche, l'atelier des sœurs Doigts de Fées. Évidemment, ce n'est pas fini, ne vous fiez pas à ce que vous voyez là pour l'instant, mais ça sera chouette après. On continue et on arrive par cet escalier que nous sommes obligés de prendre. Nous arrivons vers la maison du papa de mon personnage principal, qui est donc Alric le pirate. Sa maison n'est pas agrandie au maximum, sa maison n'est pas décorée. Évidemment, elle racontera une histoire. Au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, on est le 23 octobre et je suis censé avoir fini l'île le 28 ou le 29 pour tourner un court-métrage. Parce qu'en effet, je veux raconter l'histoire entre Aquarelle, mon île précédente, et cette île-là, qui est juste inversée. C'est un peu le monde d'en-dessous à la Stranger Things, mais pas vraiment. Ici, on a un petit coin marécage avec des modèles de scorpions et le bateau de l'ancien pirate. Pareil, ce n'est pas encore fini, on verra ce qu'on en fait. J'ai ensuite placé une maison d'habitants ici. Évidemment, l'extérieur n'est pas encore fait. C'est en cours, ok ? Ensuite, on peut visiter, du coup, les bords de plage jusqu'à ce cromlec qui bouche absolument tout. Donc, on est obligé de passer ici. Il va y avoir de la décoration. Et là, on a le musée qui restera sous forme de tente parce que ça va beaucoup mieux avec le côté marécage, pirate, exploration et tout. Et en continuant, on arrive en bas du point de vue que je vous ai présenté tout à l'heure avec les boutiques. La boutique Nuka à droite et à gauche, l'atelier des Sœurs Doigts de Fées. En avançant un peu plus loin, on arrive à la maison de La Flèche et on ne peut pas passer à part par cette ruine-là qui donnera ici sur un coin de décoration avec la maison de chimie en arrière. On va trouver comment décorer. Ne vous en faites pas. Il reste six jours pour décorer. C'est très peu. En remontant par ici, on arrive vers une sorte d'aqueduc. Ben oui, il y a un aqueduc sur Féffroy. Il y a forcément aussi un aqueduc sur Amégare vu que c'est la version alternative démoniaque ténébreuse. Mais ici, j'ai fait quelque chose de particulier. En effet, j'ai mis de l'eau marécageuse qui passe tout le long de l'aqueduc contrairement à Aquarelle où j'ai mis de la véritable eau qui coulait mais des pavés qui passaient tout le long de l'aqueduc. Ce n'est pas vraiment comme ça que fonctionne un aqueduc. Là, il est un petit peu plus réaliste, on dira ça comme ça. En fait, sur Aquarelle, c'était un peu plus un pont qu'autre chose. Ici, on va avoir la maison de Eddy qui sera dans un marécage aussi. Je n'ai pas encore décidé comment j'allais le faire. J'ai trouvé un motif de pavé qui est vraiment incroyable. Évidemment, lui aussi, vous le retrouverez sur www.pinterest.fr dans l'onglet Amégare. Tout cet endroit amène à un énorme coin qu'on va pouvoir visiter avec la plage. Ça va être vraiment très grand. Et là, on a une grosse pièce maîtresse du maré. Là, on comprend un peu plus la vibe du marécage. Évidemment, il manque le brouillard. Ça va être très dur de choper le brouillard. Et aussi, il va falloir que je fasse en sorte qu'on n'entende pas du tout les musiques du jeu mais des trucs flippants. Et ça, c'est sûrement le plus dur. Normalement, maintenant, vous pouvez l'entendre en fond. Il y a le requiem de Kéké. Et on n'entend que le vent et cette musique plus la térémine. Et si j'arrive à faire en sorte qu'on n'entende que ça sur l'île, eh bien, ça sera gagné. Parce que la musique de fond, c'est mignon. C'est pas flippant. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit flippant. Ici, je vais placer une autre maison d'habitants. Je suis censé le faire en live ce soir sur Twitch. N'hésitez pas à venir. Je suis en live tous les jours à partir de 17h. Et on fait, évidemment, l'île d'Halloween. À la fin du marécage, ici, nous avons la caverne qui contient, vous le savez, oui, si vous avez vu le clip, l'œil des profondeurs qui est l'intrigue de cette histoire entre les deux îles, justement. On doit ensuite passer par la droite de l'île et on arrive sur la pièce maîtresse, clairement. On est sur une église abandonnée que j'aime beaucoup trop avec le petit Lando. Il y a du sang et tout. On commence à sentir un peu l'histoire vraiment glauque qui se dessine. Petite nouveauté qu'on ne voit pas souvent, ce bâtiment est visitable et il sera beau à 360 degrés. En général, on s'en fout de l'arrière dans les bâtiments sur Animal Crossing, vu que souvent, on les colle à des façades de terraformations. Eh bien là, non, j'ai décidé que ça serait joli dans tous les sens. Bon, ce n'est pas encore fini. Il sera visitable de tous les côtés et il sera beau. Il y a intérêt, sinon je lui casse la tête. On arrive ensuite sur ma maison qui, évidemment, n'est pas décorée à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est sur le fond de la carte. Et ensuite, on va pouvoir partir sur la gauche. Eh bien là, c'est totalement vide. Je suis en train de faire le remod deal. Je suis en train de voir comment je vais placer mes dernières maisons et raconter la fin de l'histoire. Voilà, pour l'instant, il y a des mauvaises herbes, mais vous vous doutez bien qu'après, ça sera décoré, comme toutes les îles d'Arvendor. Pour l'instant, je ne sais pas du tout où je vais placer ces maisons restantes. On verra bien. Et là, on a quelque chose d'intéressant. En effet, cette fleur, elle vient du bingo de Kohaïn parce que j'ai commencé pendant l'avant-dernier jour de son événement caritatif qui a eu lieu le 4, 5 et 6 octobre. Donc le 5, c'est le jour où j'ai commencé l'île. Pendant le bingo Animal Crossing, il fallait remplir 25 cases. Ça allait de faire une fleur hybride, à avoir 3 étoiles, à trouver runard, faire les 3 maisons. Bref, c'était super chouette, c'était super fun. Et c'est l'hybride qu'on a chopée. J'ai décidé qu'elle serait là. Je ne sais pas où je vais la placer à la fin, mais c'est la seule hybride que j'ai eue pendant son bingo et pendant toute cette île d'ailleurs. Donc on va la placer quelque part. On va la chérir comme il se doit. On retrouve le camping sur le ponton. Je ne sais pas s'il va rester là ou si je vais mettre une maison ou d'ailleurs décorer complètement différemment. Mais pour l'instant, il est là et c'est plutôt pas mal. Il ne m'embête pas pour décorer. Et si on continue, on arrive sur le cromlec qui bouche le passage. Et là, on a fini. Donc normalement, soit je vais mettre un tuyau qui renverra à l'entrée, soit les gens n'auront qu'à appuyer sur moins pour repartir grâce au rêve, soit refaire tout le chemin inverse. Alors juste un dernier truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est que j'ai mis des donjons. Donc j'ai cassé la terre en dessous. J'ai placé mes donjons. On dirait presque que c'est magique comme truc. On ne voit pas souvent les donjons comme ça. Et autour, j'ai mis des clôtures végétales. Voilà. Plein de ruines comme d'habitude. Et nous avons l'atelier des sœurs d'Ouat de Fée. Et si on descend... J'ai remis un donjon ici avec les clôtures. J'aime beaucoup trop. C'est trop stylé. Et là, si on descend, on arrive à la boutique Nook. Je ne sais pas exactement comment je vais faire. Je pense enlever ces cloisons. Mais voilà. Et c'est donc le dernier endroit. Ici, on va avoir juste de la perspective avec des jolies choses. Peut-être qu'au fond, là-bas, je vais essayer de faire un mini village. Mais vu qu'on est censé y passer, je ne sais pas si ça va bien donner. Donc vraiment, il y a encore plein de choses à voir dans ma tête. En attendant, j'espère que tu as apprécié ce récapitulatif. N'hésite pas à me dire ton coin préféré pour l'instant dans les commentaires. Et rejoins-moi sur Twitch tous les jours à partir de 17h. Et maintenant, je passe la parole à Harry du futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu le veux, tu peux t'abonner à la chaîne, lâcher ton meilleur pouce en l'air et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'ai aussi plein d'autres chaînes. Une sur Fortnite, une sur l'ASMR et même une chaîne de rediffusion. Comme ça, si tu loupes les lives, c'est pas grave, tu peux les voir quand même. N'oublie pas que tu peux venir me voir sur Twitch à partir de 17h. Et en attendant, prenez soin de vous et bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501